Salut à toutes et à tous, c'est le Fab et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après un sacré moment, c'est vrai. Sur la chaîne, on a toujours voulu parler du film, du moins se concentrer sur la trilogie qui allait sortir au cinéma, et c'est vrai que les informations se faisaient rares en ce moment. Mais, une succession d'événements, le film arrivant dans un petit peu plus d'un mois, on y est presque, ont fait qu'il y avait pas mal d'activités autour de Camelot Premier Volet. Vous n'êtes sûrement pas passés à côté, mais quand même, il faut le dire, Camelot est allé dans l'espace. Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie. Quand je regarde le ciel avec toutes ses étoiles, la voie lactée et tout, j'ai l'impression... C'est marrant que vous sentiez pas le moment où il faut s'arrêter. S'arrêter de ? De me faire chier. Ah, je suis désolé, Sire. Quand je m'embarque sur l'espace... On se lève dans trois heures, vous pouvez la fermer ? Ouais, ouais. Bonne nuit, Sire. Eh oui, Perceval réalisera bien son rêve, d'une certaine manière au moins. C'est un fan anonyme qui a lancé une pétition pour que le film d'Alexandre Astier, qu'on attend tous un peu, ait une avant-première dans l'espace pour que Thomas Pesquet, dont je ne ferai pas l'affront de faire la présentation, qui est un fan de Camelot, puisse en profiter. Et c'est dans un tweet que l'on a appris la bonne nouvelle. En effet, Thomas Pesquet a confirmé qu'il avait parlé au roi avant de partir dans la station de l'ISS, et que notre bon souverain, Rinrin, lui avait préparé quelque chose. On pourrait alors se demander si ce quelque chose est bel et bien le film, mais la réponse d'Astier nous le laisse penser. Il se dit d'abord honoré, et on peut comprendre, on sait que le monsieur est fan d'espace. Et il dit qu'il espère que les extraterrestres capteront « La patience est un blâ qui se mange à l'avance ». Référence évidente à la réplique du teaser, et aussi à la phrase promotionnelle de ce dernier, qu'Astier avait déjà employé lors de l'avancement du film. Alors en soi, c'est très cool que le film aille dans l'espace. Mais nous, modestes terriens, qu'est-ce que cela peut-il nous changer ? D'une part, cela fait parler du film dans les médias. La plupart des sites geeks ou spécialisés en cinéma se jetaient sur l'occasion pour faire un article Kaamelott et parler du film, ce qui est un coup de promo non négligeable dont aura besoin le film pour faire des entrées en salle. Et il faudra que le film marche pour qu'on espère avoir des suites un jour. Mais la communication ne s'arrête pas là. En effet, récemment, Lionel Astier a été interviewé par Télémagazine. Mais surtout, Alexandre Astier a, ce 10 juin, publié une vingtaine d'affiches promotionnelles pour le film. Avec le message « Ça se rapproche, Kaamelott premier volet le 21 juillet, au cinéma ». Ces affiches nous offrent des looks des personnages, ainsi et surtout que des répliques dont certaines collecteurs, comme celle de Perceval par exemple, ou encore celle de Dagonet, et... Ouais, un grand nombre en fait. Nous avons fait un live dont vous pouvez retrouver la rediffusion, où on passe en revue chacune des affiches. Si cela vous intéresse, c'est en description. Ces visuels, ou encore petits événements, nous mènent vers un constat, la communication autour de Kaamelott premier volet s'accélère. Seulement, lors de la promotion d'un film, quand vous allez au cinéma par exemple, on passe des bandes annonces. Sauf que le film d'Astier n'en a pas de bandes annonces. Du moins, pas encore. Oui, il y a des petites informations qui nous laissent dire qu'une bande annonce arrivera bel et bien, bientôt. Le premier est évident, c'est que le film arrive. Mais un autre est encore plus intéressant. Une bande annonce a été révélée à des professionnels du milieu, à la réouverture des salles, comme en témoigne le tweet de Claire Fayot. Elle nous a fait d'ailleurs aussi part du fait qu'une réplique aux petits oignons est dans la bande annonce. Une bande annonce arrivera donc bel et bien, dans peu de temps, pour les gens qui s'inquiétaient. Ce sera tout pour nous dans cette petite vidéo. Sachez que l'on fera des vidéos pour analyser cette bande annonce, ainsi qu'un maximum de contenu sur ces trois volets au cinéma. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501